Salut à tous c'est Young Moula et aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de la carrière sur FIFA 13. Alors on s'était laissé sur deux matchs, un match de coupe de la ligue où on s'était fait éliminer par Rennes et ensuite on était revenu au championnat et on avait bien signé notre retour en battant Socho 2 buts à 1 à l'extérieur. Il me semble que c'était bien à l'extérieur donc on va essayer enfin d'enchaîner une série d'invincibilités parce que je vous rappelle quand même la saison dernière j'avais beaucoup assisté sur le fait que l'équipe n'arrivait pas à enchaîner une série d'invincibilités et du coup ça nous avait pénalisé pour le petit rappel je crois que c'était à partir de la 25ème journée qu'on avait commencé à véritablement enchaîner quelques victoires donc ce serait vraiment bien de commencer dès ce début du championnat pour espérer viser plus haut et donc on va commencer tout d'abord par ce match face à Toulouse qui va très mal commencer regardez la recrue toulousaine Shabangou le sud-africain qui vient ouvrir le score dès la 9ème minute suite à un coup de pied arrêté mal dégagé par la défense au serroise c'est vraiment une habitude de prendre ses buts sur coup de pied arrêté ou suite à des coups de pied arrêté regardez là le ballon est bien dégagé mais ça revient pile poil sur un Toulousain qui fusille ensuite Donovan Léon nouvelle occasion toulousaine cette fois-ci c'est Rivière qui est bien repris par Dembélé et qui du coup écrase un petit peu sa frappe le ballon ensuite dégagé par la défense au serroise et au cercle qui va enfin réagir à la 41ème minute avec Oliège qui déborde le ballon pour Sebbefia le buteur maison qui vient manquer cette occasion c'est vraiment dommage parce que Sebbefia on sait qu'il est capable de beaucoup mieux d'habitude devant le but et attention quand même à ne pas prendre un but juste avant la mi-temps heureusement cette frappe de Manu Rivière est un petit peu trop croisé au serre réagit timidement avec cette tête de Sanogo bien captée par Hamada nouveau centre Sanogo de la tête ça va passer cette fois-ci juste à côté au serre qui pousse en cette fin de match qui se montre beaucoup plus dangereux avec Allaire qui est rentré notamment à la place de Sanogo qui a servi cette béfia à l'instant Allaire qu'on va retrouver à la 81ème minute pour cette frappe en pivot et l'égalisation de la géosphère avec un but d'un de ces jeunes buteurs qui commence à se faire un petit nom Allaire c'est pas le premier but qui marque avec nous un vrai joker pour la JIA vous allez voir qu'Allaire il va pas tarder à refaire parler de lui avec Novio qui déborde à droite le ballon est mal renvoyé par Hamada et qui est-ce qui est à la réception de ce ballon ? C'est Sébastien Allaire 85ème minute au serre qui aura été malmené tout au long du match et qui en 5 minutes vient de renverser le déroulement de cette rencontre et au serre n'en a pas fini c'est vraiment des 10 dernières minutes de folie avec Allaire qui est véritablement en feu et qui vient marquer un triplé en 7 minutes un vrai exploit de ce jeune joueur qui était je le rappelle prêté en Ligue 2 l'année dernière qui a pu faire ses armes dans un championnat un petit peu moins huppé et qui est revenu avec de vraies intentions attention quand même à ne pas prendre de but ce serait dommage ça gâcherait un petit peu la fête mais Léon est vigilant sur cette frappe du gauche de Manu Rivière et ce match qui va donc se terminer sur cette victoire 3 buts à 1 avec un triplé du jeune Sébastien Allaire ce garçon a du talent c'est tout ce que j'ai à dire honnêtement c'est vrai que c'est un vrai joker de luxe dans la hiérarchie c'est mon troisième attaquant derrière Sanogo et derrière Elkabir Elkabir est blessé Sanogo a un petit peu de mal et donc il a réussi à saisir sa chance et vraiment c'est vraiment une très très belle performance qui vient signer ici et il va donc je pense avoir sa chance au Paris des Princes parce que c'est vrai qu'on va enchaîner deux gros matchs après le match face à Toulouse qui je le rappelle était en première moitié de tableau la saison dernière cette fois-ci on va enchaîner le second du dernier championnat Paris et le champion en titre Marseille donc c'est vraiment deux très gros matchs qui vont arriver au passage Sanogo s'est blessé et va donc laisser sa place à Allaire surtout de toute manière même s'il n'avait pas été blessé j'aurais laissé Allaire titulaire au passage Elkabir commence à être rétabli de sa blessure et va donc débuter sur le banc on le verra peut-être entrer en cours de match en tout cas le plus important c'est le match qui va arriver donc face au PSG qui au niveau des recrues donc a recruté Mongongu a recruté Amouin je vous le disais lors du dernier épisode sinon il y a qui de nouveau ? il y a Lewandowski mais je crois que l'année dernière il était déjà là sur le banc on va retrouver Lovren et Cario qu'ils ont aussi recruté l'an passé je crois donc une équipe de Paris pas vraiment pas vraiment plus forte par rapport à l'effectif de départ et le match qui va très mal commencer par au niveau enfin Pauletto Serrois avec ce but dès la 6ème minute de Zlatan Ibrahimović encore une fois Auxerre qui concède l'ouverture du score c'était déjà le cas à Sochaux c'était le cas face à Toulouse lors du dernier match et là c'est encore le cas ici au Parc des Princes avec ce but de Zlatan qui est très très bien placé sur ce coup là mais Auxerre va réagir dans la foulée avec à l'air la frappe elle est bien arrêtée par Nico Duches mais vraiment Auxerre est bien dans son match c'est vraiment pas mérité ce but rapide et notamment on va revoir les Auxerreois à l'oeuvre avec cette fois-ci cette frappe de Hentep qui va heurter le poteau Hentep encore une fois l'arrêt de Duches qui va claquer ce ballon en corner le corner c'est sec Befiac qui va s'en charger il va tenter de distribuer ce ballon c'est sur la tête de Boli et Auxerre qui revient au score 19ème minute égalisation de la JIA qui faisait vraiment qui après le but concédé à la 6ème minute a vraiment fait bloc et a vraiment sorti une belle prestation jusqu'ici et donc Auxerre qui revient à hauteur du Paris Saint-Germain attention quand même à ce coup de pied arrêté comme d'habitude c'est mal renvoyé et Lewandowski qui a deux doigts de marquer un but et de donner un vrai coup derrière la tête des Osserois je vais y arriver mais les Osserois qui ne vont pas se laisser abattre qui ne vont pas se laisser impressionner par cette occasion parisienne et les Osserois qui vont donc prendre l'avantage ici comme vous le voyez la petite frappe de Saïk Béfiast sur ce coup je crois que c'est plutôt une erreur de Nicolas Duches mais le Paris Saint-Germain qui va à nouveau revenir dans ce match ça fait donc deux buts partout à la 45 minutes un match complètement fou superbe frappe croisée signée Momo Sisoko formé à la JIA au passage je crois d'ailleurs qu'au match allé il m'avait aussi claqué un but Sisoko qui vraiment en veut à son club formateur et donc le score qui est donc maintenant de deux buts partout et Paris qui va continuer sa marche en avant avec cette occasion de Zlatane et Imbarimovic heureusement Léon est bien présent sur ses appuis mais il ne va rien pouvoir faire suite à cette combinaison à base de 1-2 et cette finition parfaite pied gauche plat du pied de Sisoko ça fait donc trois buts à deux mais le match n'est pas fini Osser sur cette contre-attaque va tout donner Osser balle au pied donc sur cette contre-attaque avec Novio qui va attendre du soutien ballon pour Haddad qui va un petit peu temporiser il va gagner un petit peu de temps il va attendre le retour de ses coéquipiers Traoré pour Novio pour Elkabir Elkabir qui se défait de Thiago Silva attention gros cafouillage dans la surface ça revient sur Novio Novio pour Mandjek qui va servir Elkabir qui venait de rentrer Elkabir le crochet sur Thiago Silva et la grosse frappe enchaînée et le troisième but Osserrois trois buts partout un match complètement fou et les Osserrois qui à la 90ème minute au cours de la dernière action au cours d'un dernier contre très bien exploité par les Osserrois et bien c'est Mostefa Elkabir la recrue Osserrois ce qu'il vient planter il me semble il me semble que c'est son premier but j'ai peur de dire une grosse bêtise mais oui c'est son premier but il venait juste de revenir de blessure Mostefa Elkabir et donc pour son retour il vient claquer ce but ici au Parc des Princes qui permet aux Osserrois d'arracher un point un point vraiment mérité je pense qu'au vu de notre prestation offensive tout du moins on aura vraiment mérité ce point même si défensivement il y aura eu beaucoup de lacunes beaucoup de trous on aura été très fébrile sur certaines actions mais mais l'Osserrois qui vont donc prendre un point au Parc des Princes et continuer leur série d'invisibilité qui se qui se porte désormais à trois matchs au passage sur le coup je me suis dit bon je pense que j'ai quand même laissé Elkabir parce que face à un adversaire comme l'OM je pense que j'aurais plus besoin d'un joueur confirmé comme lui et comme vous le voyez il est encore un petit peu touché il a encore quelques séquelles de sa dernière blessure et donc je ne vais pas décider de le titulariser en revanche je vais décider de titulariser Novio à la place de Denis Oliéz Novio qui a fait une bonne rentrée contre Toulouse déjà et qui a été plutôt bon aussi contre Paris donc je me suis dit essayons-le essayons de le titulariser à droite face à l'OM et l'OM champion en titre je vous le répétais tout à l'heure qui pour ce match va devoir se passer des services d'Otta Mendy suspendu et d'Amalfitano qui est blessé sinon une équipe assez classique côté OM à part peut-être la présence de Kevin Ozey un jeune joueur du centre de formation de l'OM et le match qui va plutôt bien commencer avec Osser qui se crée la première occasion mais attention à la réplique marseillaise sur coup de pied arrêté voilà je pense que maintenant dès que vous verrez un clip avec un coup de pied arrêté vous saurez ce qui va arriver but à la 11ème minute pour ce coup-là d'André Ayou assez dépité parce que j'en ai déjà pris des tonnes cette saison et c'est vraiment un gros gros point faible de l'équipe outre les lacunes défensives les errements de concentration sur certaines actions c'est vrai que sur ce coup-là c'est vraiment de la malchance et j'ai vraiment des problèmes sur les coups de pied arrêtés mais heureusement on va trouver les moyens de réagir à la 41ème minute par qui ? par Sébastien Allaire l'inévitable goleador de la JIA servi magnifiquement au passage par Paul-Georges Ntep le passeur maison vraiment si on devait nommer trois Osserrois offensivement cette saison je pense qu'à la 3ème place on dirait Segbefia puis à la 2ème place Ntep pour toutes ces passes décisives et enfin Allaire qui est excellent et Allaire qui va refaire parler de lui sur ce coup-là sur une passe de Segbefia bien sûr et Allaire qui marque un but assez similaire au premier qu'il a marqué et Osserre en 2 minutes qui vient de tout faire basculer un petit peu comme face à Toulouse où les Osserrois ont marqué 3 buts en 7 minutes là on aura eu droit à 2 buts en seulement 4 minutes inscrit par le même homme c'est Mastien Allaire c'est vraiment une grosse révélation et il va continuer à faire entendre parler de lui je pense Osserre continue à se créer des occasions on a vu la barre de Ntep cette fois-ci on a vu ce face-à-face de nos vidéos et sur ce coup-là Marseille n'arrive pas à se dégager heureusement Mandanda est bien placé attention quand même à la réaction olympienne avec Ayou qui va servir Kevin Oseille Oseille la frappe sur le poteau et Osserre qui va ensuite se dégager et Oseille qu'on va revoir sur ce coup-là cette fois-ci c'est Ayou qui va servir Boateng Boateng qui temporise un petit peu le ballon pour Oseille et du gauche le jeune Marseille qui va expédier ce ballon complètement à côté vraiment gros coup de chance des Osserrois sur ce coup-là au passage une petite occasion signée Mandjek mais Mandanda va pouvoir dégager ce ballon tranquillement Novio qui bombe sur le côté droit la petite passe pour Segbefia et cette fois-ci le Togolais qui n'arrive pas à marquer mais heureusement le match qui va se terminer là-dessus et donc victoire de la G.Osserre face au tenant du titre vraiment une très 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 belle prestation avec encore une fois un Sébastien à l'air énorme dans tous les bons coups de la G.A et donc cette victoire des Osserrois qui vient d'enchaîner un quatrième match sans défaite c'est vraiment plutôt un bon début de saison on ne va pas se le cacher surtout suite à ces deux belles prestations face à deux gros du championnat mais il va falloir continuer à confirmer parce que lors des prochains matchs on va jouer Saint-Etienne et Lille qui sont aussi deux bonnes équipes au passage Evian en huit matchs qui caracolent en déduit du championnat avec un point d'avance sur le deuxième six victoires et deux nuls pour les hommes de Pascal Lumpra c'est vraiment un bon début de saison pour les Savoyards en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de cliquer sur j'aime de vous abonner et de commenter la vidéo c'était Yangmoula et à la prochaine